Salut les amis, on poursuit notre périple nocturne autour des questions relatives au monde invisible et il y a notamment une question récurrente qui est celle de que font les âmes dans l'au-delà alors déjà vous savez que j'aime pas trop l'expression au delà parce que ça veut pas dire grand chose à mon sens moi j'aimerais plutôt parler de dimension parallèle c'est quelque chose qui me parlerait un petit peu plus dimension parallèle un petit peu dans un ici et maintenant finalement qui serait parallèle au nôtre et on pourrait même parler de le vide mais qui n'est pas vide du tout et on verra tout à l'heure pourquoi les notions d'être ou de faire ce sont des notions finalement bien humaines et c'est logique nous sommes humains donc on a tendance un petit peu à calquer notre monde humain ici sur le monde qu'on appelle de l'au delà et en réalité dans tout ce que j'ai pu entendre mais j'ai plutôt une notion de conscience plutôt que d'être ou de faire et souvent dans vos questions vous me demandez s'ils nous voient tel que tel qu'on se voit aujourd'hui voilà dans la vraie vie c'est pas vraiment comme ça que ça se passe je pense que dans ce que j'entends moi c'est qu'ils sont plutôt dans une forme de vibrations et d'état vibratoire donc ils sentent l'état vibratoire dans lequel on se trouve alors peut se poser la question est ce qu'ils nous voient le matin en train de reprendre notre petit déjeuner ou nous raser c'est pas vraiment ça ils sont vraiment connectés à ce que nous ressentons à nos émotions si on est triste si on est gay si on est heureux ou malheureux c'est surtout ça qui se passe et je disais précédemment que on a tendance à calquer ce monde sur l'autre monde mais les âmes elles sont étrangères à ce type de fonctionnement je crois qu'elles sont vraiment dans la conscience et puisqu'elles sont dans la conscience ça me rappelle d'ailleurs une très très belle une très très belle séance qu'on avait eue où il y avait une âme qui était venue nous parler en disant que mais il n'y avait ni jugement ni jugement de valeur ni opinion ni religion dans l'autre monde telle qu'on peut les concevoir ici sont vraiment dans la conscience et pour autant elles sont tout à fait capables de nous donner des informations sur l'état physique ou psychologique ou mental ou émotionnel dans lequel elle se trouvait avant de partir je crois que c'est juste une façon pour elle de s'identifier et me disent souvent on continue à faire ceci ou cela je crois par exemple papy qui est en train de pêcher ou cette grand-mère qui adorait faire s'occuper de son jardin en fait je sais pas tellement qu'ils sont en train de pêcher ou en train de faire le jardin c'est vraiment que il nous montre l'état de plaisir dans lequel qui peut correspondre à un état de plaisir qu'on peut ressentir dans ce monde ci et c'est une façon pour eux de nous dire qu'ils vont bien là où ils sont et finalement les âmes ou une âme mais qu'est ce que c'est est ce que on pourrait dire c'est une onde est ce que c'est une fréquence pourrait peut-être dire même c'est une énergie et moi j'aime bien l'idée que que l'âme elle soit peut-être de l'information et je rejoins en cela ce que dit le le scientifique nassim aramein qui dit que l'univers n'est pas vide mais qu'il est rempli d'informations ça ça me plaît bien parce que finalement quand on fait le vide en soi par exemple si on fait de la méditation eh bien on fait le on fait le silence extérieur on se connecte à l'intérieur qui est vide mais en fait ce vide il n'est pas vide du tout il est rempli d'informations et c'est probablement là qu'on pourra trouver les âmes en fait il ya quelque chose d'incroyable c'est qu'elles sont capables de décupler leur énergie pour communiquer avec nous pour nous atteindre pour pour traverser même l'espace temps et venir dans notre monde ça peut passer par des rêves prémonitoires ça peut passer par des signes et je suis sûr que vous avez plein de témoignages comme ça de choses qui vous sont arrivées vous avez vraiment eu leur présence qui s'est manifesté près de vous tout ce qu'elles veulent en fait s'est communiqué en permanence avec nous voilà en conclusion si on pouvait résumer ce qu'elles sont mais je dirais que en premier lieu elles sont connectées à nous en deuxième lieu elles ont conscience de ce que nous sommes de ce que nous vivons en troisième lieu elles communiquent avec nous et on l'a vu de façon parfois tout à fait incroyable en fait le lien il n'est jamais rompu c'est juste la relation qui est transformée et elles sont toujours connectées à nous et en cela elles sont nos alliés et en ce moment on